Bonjour, voici les nouveautés 2007, c'est d'abord la LTD EC1000, ici en blanc, avec son binding à ballon sur le corps, le manche et la tête, ainsi que ses incrustations en à ballon sur la touche. Vous avez deux micro-hambokers, un en position chevalet, un en position manche, un scie à IRVANA et mécanique autobloquante. Voici la nouvelle série FX, avec un corps de EX et un tout nouveau design de tête, un corps en acajou, une table en érable spalted. Cette FX400 offre un manche conducteur, deux micro-EMG, un en position chevalet, un en position manche et le nouveau scie à IRVANA. La FX260 offre deux micro-hambokers, ESP-LH300, ainsi qu'un corps acajou avec table en érable spalted et manche collée. Voici l'évolution de la EC. Cette nouvelle version offre un corps beaucoup plus fin. Elle possède des micros Seymour Duncan, des modèles JB et 59, ainsi qu'un scie à IRVANA. On passe à la EC500, ici en blanc, disponible aussi en rouge sombre transparent, en noir satiné et en noir brillant, mais on n'en a pas ici. Tous ces modèles sont équipés de micro-EMG 80 et 60, d'un scie à compenser IRVANA, d'un corps sculpté et d'un binding. Bonjour, c'est Max Cavalera de Soulfly. ESP est vraiment la meilleure marque de guitare qu'on ait jamais vue. J'en profite pour vous dire à tous de les essayer. Merci beaucoup. Toujours dans les nouveautés 2007, voici les basses à 4 et 5 cordes en érable spalted sur corps en freine. Le manche 5 pièces est en érable et noyé. Vous avez 2 micro-EMG, un contrôle de balance, 2 volumes et 3 églisations actives. Ici, nous avons un modèle similaire, mais c'est une 6 cordes. Comme sur les versions 4 et 5 cordes, le manche vissé, corps en freine, érable et noyé, 2 micro-EMG, balance, volume et égalisation active. Sous-titrage Société Radio-Canada